Comédien.be Comédien.be, c'est une aventure qui a maintenant 15 ans. Elle a débuté quand j'étais encore au conservatoire. C'est une petite anecdote, mais il y avait des annonces de casting et on se rendait compte que parfois elle disparaissait et que parfois les comédiens voulaient avoir l'information mais aussi la garder pour eux. Et on s'est dit, voilà, il y a internet qui arrive, il n'y a pas de site vraiment pour les comédiens. Et on a vite vérifié, on a vu qu'il y avait ce nom de domaine, donc Comédien.be, qui était libre. Et donc on s'est dit, on va faire un projet nous-mêmes, pour les comédiens, donc à la fois une vitrine pour eux, avec une mission qui était vraiment faciliter l'insertion professionnelle et en même temps favoriser la mise en réseau, la circulation de l'information. On a proposé à des réalisateurs, Fabrice Duhels, Frédéric Fontaine, et bien d'autres, de Pierre-Paul Renders aussi, qui a fait pas mal de stages avec nous, de proposer une formation pour les comédiens qui avaient en général surtout un parcours théâtre. Et donc on a organisé toute une série de stages comme ça. Et parallèlement à ça, le site continue à vivre avec pas mal d'annonces de casting et donc de mise à l'emploi du comédien, que ça soit dans le domaine du cinéma, de la scène, de l'événementiel. Et bon, ça fonctionne aussi avec l'idée que c'est un site par les comédiens, puisque c'est au départ des comédiens qui l'ont lancé, pour les comédiens, avec l'idée d'une cotisation annuelle pour financer l'ensemble du projet. On a voulu aussi les réunir autour de la table et essayer de faire des partenariats avec ses directeurs de casting, parce que le comédien se retrouve à devoir mettre à jour ses photos, son CV sur plein de sites différents. Et donc ça, c'était aussi un besoin ou en tout cas quelque chose qu'on trouvait intéressant et on y est arrivé déjà avec plusieurs directeurs de casting. C'est de permettre aux comédiens de mettre à jour son CV, ses photos à un endroit, sur Comedien.be et ses mises à jour se font directement sur les sites partenaires. Donc on est très content de faire un partenariat aussi avec Synergy, dans ce sens-là, on se met sur Comedien.be, on est ajouté sur Synergy. On fait un partenariat avec La Bellone parce qu'il y a des articles de presse qui concernent les comédiens qu'on retrouvera sur les CV des comédiens. Donc on essaye vraiment d'avoir cette logique de mise en réseau, de partage et de synchronisation des informations. On a aussi créé un outil de messagerie instantané pour que les membres puissent dialoguer entre eux, mais les membres aussi qui recherchent des comédiens ou qui montent des projets pour favoriser justement cette émulation. Et je dirais que nous on a envie ensuite de prolonger ça sur le terrain avec, bon on a toujours nos stages qu'on va continuer, mais aussi on va certainement organiser des workshops, des débats, notamment en partenariat ici avec La Tricoterie pour essayer de rendre ces rencontres aussi physiques, réelles et pas être uniquement dans un outil purement virtuel. Les CVS ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.